... Je m'appelle Julien Muguet, je suis photojournaliste depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Je suis arrivé là complètement par hasard après avoir effectué mon école d'ingénieur. Et maintenant je suis pigiste régulier pour le journal Le Monde. La séance est ouverte. Là on est sur la séance des questions au gouvernement du 19 février 2019. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Une séance qui se déroulait normalement jusqu'à ce qu'un agent de la presse avec qui j'étais au guignol me signale qu'il se passe quelque chose au côté opposé. Et là en effet le député Nadeau déploie une banderole qui est marquée la France tue au Yémen. Je crains que les français quittent massivement la France. Les députés n'ont pas le droit de brandir une pancarte, une banderole ou un quelconque objet durant les questions qu'il pose. C'est pour ça que sur la droite montent un des viciers pour lui faire retirer cette banderole. Chose qu'il ne fera pas, pas tout de suite. Il l'a gardée pendant 10-15 secondes. Et puis il s'est baissé de lui-même avec la banderole. « Vous remettez immédiatement cette banderole aux viciers ! » Sébastien Nadeau c'était un député LREM jusqu'à ce qu'il ne vote pas le budget et qu'il se fasse exclure. Étant le même inscrit il a de fait moins le droit à la parole durant les questions que peuvent avoir les députés qui siègent dans d'autres groupes. Donc c'est effectivement une façon un peu plus militante de faire connaître la cause qu'il a envie de porter, quitte à se prendre une amende. Mais le fait est que son message passe puisque moi j'ai pris la photo et que derrière on parle de cet événement et donc de fil en aiguille à ce qui se passe au Yen. Monsieur Nadeau, je vous rappelle au règlement et ce sera également inscrit au procès-verbal. Monsieur Meyarabib, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président.